Bonjour, Monsef Dadoun, ingénieur à la base. Je suis un serial entrepreneur et surtout un digital entrepreneur très passionné par le digital et très passionné par l'innovation. Pour être très clair avec vous, il y a un très grand changement entre l'écosystème entrepreneurial il y a cinq ans et l'écosystème entrepreneurial d'aujourd'hui. On a un écosystème plus fort avec une politique d'État très claire avec un axe qui est centré sur l'entrepreneuriat, bien sûr. On a de nouveaux acteurs, des acteurs non seulement des anciens acteurs, les acteurs publics, mais on a de nouveaux entrants. On a aujourd'hui des incubateurs, on a aujourd'hui des fédérations, on a des associations. On a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui sont en train vraiment d'aider cet écosystème entrepreneurial au Maroc. On a aussi une culture qui est en train de s'instaurer là pour nous les vieux, ni pour les jeunes, vraiment une culture d'entrepreneuriat, une culture d'entreprise. Facile non, ça veut dire facile non, mais plus facile qu'avant, oui. Ça veut dire aujourd'hui, on commence vraiment à digitaliser ce processus de création d'entreprise, on commence à le rendre plus facile, etc. Mais on a toujours le problème d'information, le problème qu'on avait avant, là où aujourd'hui, ça veut dire nos citoyens sont mal informés des procédures, sont mal informés de l'écosystème en général, etc. Je pense qu'on doit travailler ce point, je pense que l'État vraiment doit travailler ce point et tous les acteurs dans l'écosystème entrepreneurial doivent vraiment travailler ce point de communiquer plus, d'être visibles plus, etc. En fait, je dirige une agence de communication digitale et je dirige aussi une marque de formation dédiée au métier du digital ou dédiée au métier du numérique. Pour la première, pour l'agence de com' digitale, bien sûr, on aide les entreprises, on accompagne aussi les dirigeants à communiquer vers les outils aujourd'hui, des nouveaux outils digitaux, à innover dans leur marketing, à innover dans leur communication et bien sûr, à prendre cette technologie comme un outil qui va les aider, bien sûr, à aller vers leur cible et bien sûr, à communiquer à leur cible. Excellent. Pour le deuxième projet, pour la marque de formation, on est un cabinet qui est vraiment spécialisé dans les métiers du numérique. On a créé récemment une plateforme, la plateforme EZIADL qui permet de faire de la formation, bien sûr, en e-learning. On est spécialisé dans le blended, ça veut dire on organise des formations qui sont e-learning et des formations présentielles. Aujourd'hui, on a changé le présentiel par les webinars. Aujourd'hui, ce qu'on propose comme produit, c'est de faire des webinars en ligne, plus bien sûr une plateforme où tu peux rentrer, voir tes cours, faire des jeux en ligne, ça veut dire d'immersive learning, faire du social learning, etc. Les difficultés, plusieurs. Ça veut dire lors du démarrage, j'ai rencontré plusieurs difficultés. L'information, je n'arrivais pas à avoir l'information. Je n'étais pas très, très bien formé au niveau de l'entrepreneuriat. Je ne connaissais pas beaucoup tout ce qui est lois fiscales, tout ce qui est l'écosystème en général entrepreneur. J'avais du mal à chercher des incubateurs. J'avais du mal à chercher du monitoring. J'avais du mal à chercher, à trouver des clients. Mais au fur et à mesure, avec l'expérience, avec bien sûr, avec beaucoup d'échecs, ça veut dire beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs. J'ai appris pas mal de trucs. J'ai fait l'effort à rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu après, bien sûr, après le naufrage, après les difficultés. Et aujourd'hui, je suis entouré d'un bon écosystème qui nous est en train d'apporter, bien sûr, de la valeur et d'apporter pas mal de choses. Pas du tout, ça veut dire, les premiers clients, c'était un peu la famille. Ça veut dire, il y avait une aide familiale, bien sûr. Il y avait les premiers clients qui étaient de la famille. Après, c'est un effort, vraiment, c'est un effort. En fait, j'ai bien travaillé pour ce qui est communication digitale. On a essayé vraiment de travailler les outils pour vraiment communiquer, communiquer sur notre projet, sur notre entreprise. On a eu la chance d'être contacté par des entreprises européennes. Alors, le premier vente-command, c'était une autre... Après, bien sûr, les vente-commandes familiaux, c'était une entreprise européenne qui nous a, la vérité, donné un élan, qui nous a donné un peu de cash à la trésorerie, qui nous a permis un peu d'être plus visibles pour nos partenaires et pour nos partenaires. Alors, oui, oui, on a été impacté, surtout le premier mois. Ça veut dire, je me rappelle du jeudi, le jeudi noir, où j'ai eu pas mal d'appels. J'ai eu 7 appels, si je me rappelle, qui annulaient des formations, qui annulaient des bons de commande, là, au niveau de notre cabinet de formation, là, au niveau de l'agence de communication. Alhamdoulilah, à partir d'avril, il y a eu une démocratisation, et merci Zoom et merci Teams, ils ont un peu démocratisé les webinaires et qu'ils ont un peu, les gens avec ça, ils ont emprégné la culture des visioconférences, etc. Et on a vu une transformation où j'ai eu pas mal d'appels, des gens qui voulaient transformer l'information qui était prévue au niveau présentiel au digital et à faire un webinaire digital. Alhamdoulilah, on avait la plateforme qui nous a aidé beaucoup. Ça veut dire, comme je vous ai dit, on a une plateforme de e-learning qu'on a, sur un an et demi de sa création, on l'a vendue une fois ou deux fois ou au maximum trois fois, sur ces deux mois, on l'a vendue à plus d'une dizaine de clients. Ça veut dire, on a eu un impact négatif, mais il y a eu aussi l'impact positif, surtout l'impact où les gens étaient obligés, nos clients étaient obligés de se transformer et d'aller vers des outils digitaux et d'accepter plus nos produits qu'avant. On a appris beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, le monde en général change. Aujourd'hui, avec les GAFA, avec les start-up, avec la concurrence, avec la mondialisation aujourd'hui, et en plus de tout ça, les crises qu'on commence à avoir, l'environnement qui est en train de changer, les catastrophes naturelles qu'on est en train de vivre, etc. Tout ça va nous compenser et tout ça nous oblige à se transformer. À se transformer et à transformer notre mindset, à transformer notre culture, à s'en transformer et à innover plus. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une entreprise normale ou une entreprise d'Eldima, ça veut dire une entreprise. Aujourd'hui, il faut innover dans le business, il faut être innovant. Moi, j'étais toujours stupifié par l'innovation, par les business models des GAFA, les business models aujourd'hui des start-up. Aujourd'hui, on parle d'un business model de CPC, de coups par clic, on parle du freemium, on parle de pas mal de business models, on parle d'une innovation technologique qui est impressionnante. Moi, j'invite aujourd'hui les entrepreneurs marocains et africains, parce que premièrement, bien sûr, on est des citoyens du monde, mais on est des citoyens marocains et surtout des citoyens africains. Alors, j'invite les entrepreneurs marocains et africains à s'apprimer de cette culture, à innover, à être très innovants et surtout de changer de mindset, d'avoir une culture d'audace, d'aller, d'entreprendre, d'échouer. Ça veut dire qu'on doit avoir vraiment une culture d'échec, une culture de faire, on doit faire les erreurs et on doit avoir cette culture de lean start-up, ça veut dire de learning by doing, apprendre, 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 on peut se donner des chances et on n'a pas peur de faire les choses et d'avoir cette culture. On avait toujours l'idée, ça fait deux ans qu'on avait l'idée d'aller vers l'Afrique, qu'on a eu cette idée en tête, mais aujourd'hui, grâce au Covid, on est parti à l'Afrique, ça veut dire aujourd'hui, on a noué des partenariats au Gabon, on a noué des partenariats en Tunisie. Dans ces deux mois, ces trois mois de Covid, on a noué pas mal d'entrepreneurs. Et ça montre qu'il faut juste avoir de l'audace, il faut juste, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut juste d'aller, d'aller et d'aller et de ne pas avoir peur de l'échec et de l'erreur. Aujourd'hui, on veut aller vers l'Afrique. Aujourd'hui aussi, au niveau de l'agence, on veut aller vers l'Europe, on veut conquérir des marchés européens. Et surtout, on veut vendre le produit marocain. On veut dire aux compréhens africains ou aux compréhens européens que le produit marocain, il est bon, que le produit marocain, il est très, très bon. qu'il faut juste que nos marocains et nos entreprises marocaines nous fassent plus confiance et fassent plus confiance à notre produit. On est des bons vendeurs, on est des bons ingénieurs. Juste, on a besoin de confiance et beaucoup plus de confiance. Il faut bouger, il ne faut pas rester assez à pleurer, à critiquer, etc. Moi, j'ai fait ces erreurs lors de mes premiers pas d'entrepreneuriat où je disais, non, le Maroc n'aide pas, dans l'écosystème n'aide pas, non, je n'ai pas de visibilité, non, je n'ai pas de trésorerie, non. Non, il faut aller, il faut avoir cette culture d'audace, comme j'ai dit. Il faut bouger, il faut chercher des associations, chercher des fédérations qui peuvent aider. Il faut être accompagné surtout. Ce n'est pas juste le financement, ce n'est pas juste l'argent, mais il faut être accompagné. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs, on a des gens qui ont réussi, des gens qui aident, on a des fédérations qui aident, on a des associations qui veulent aider. Alors, il ne faut pas hésiter à les appeler, il ne faut pas hésiter à aller vers eux et il ne faut pas, bien sûr, hésiter à avoir cette audace en général. Alors, moi, je vais dire un petit mot, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas rater le train. On a raté beaucoup de trains, on a raté le train de la transformation industrielle, de beaucoup de transformations qu'on a eues ces dernières années. Aujourd'hui, le train de la transformation digitale, aujourd'hui, le train de la transformation en général, entrepreneuriale, sociale, etc. Il ne faut pas la rater, il faut qu'on aille vers ce train-là, il faut qu'on prend ce train-là et c'est notre dernière chance, autant que marocain, autant qu'africain. Et il faut qu'on montre au monde entier qu'un Marocain est capable de faire et surtout qu'un Africain est capable de faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ayez cette culture d'audace et on va réussir, inshallah, tous ensemble. Et surtout pour le Maroc et l'Afrique, meilleure, meilleure, meilleure et meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.